Alors ? Oui, nous allons aller en dialogue. Nous allons aller en dialogue. Nous allons aller en dialogue. Non, je ne sais pas, nous allons parler de ce qu'on a dit. Nous allons parler de ce qu'on a dit. L'affaire est un guerrier. Ensuite, je vais parler ici. Je vais parler de ce qu'on a expliqué. Mais je vais parler aussi sur l'article 3. Sur la souveraineté du peuple. Sur la souveraineté nationale. Appartient au peuple. Appartient au peuple. Qui l'exerce. Qui l'exerce par ses représentants. Qui sont ses représentants ? Les députés. Les députés. Ce sont des députés. Les députés. Ou les députés. Les députés. Je ne vais pas aller à un débat juridique. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Le problème. C'est ce qui s'est passé. Au début. Vous avez dit. D'accord. Et bien. Il y a un retard. C'est ce qui s'est passé. Mais maintenant. Il y a des problèmes. Les deux. Ils sont présidents. Ils ne peuvent pas être présidents. Ils peuvent être présidents. Parce qu'ils se Altars- Those. Ce sont des droits 사erie. Ils sont 49 processus. Les députés, le processus électroal sont prenés. C'est quoi ! Ils peuvent être blessingés. Parce qu'il y avait des cas. Il n'y a pas de problème, les acteurs ne sont pas de problème, ils n'ont pas de problème, mais au moins plus de 70 ont de problème. Le peuple est avec les 20 ou avec les 70 ? Le peuple est avec tout le monde, le peuple c'est vague, c'est tout le monde, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Le peuple c'est l'universalité des citoyens qui est individuellement dans l'Etat. C'est le principe. Alors, Maïa, je vais lire l'article 103. Maïmouna, tu es à la fin. Mais il est à la fin. Non, je suis à la fin. Laissez-le. Non, maintenant vous la mettez dans toutes les choses. C'est vrai. Mais aujourd'hui, Maïmouna, nous avons tous fait un diagnostic. Qui a été avec ses problèmes. On a le droit à la fin. Dès que ce soit, nous avons tout le monde en réglant. On ne s'entend pas. Mais les Sénégal ont tout le monde en revient. Ils ont tout le monde en revient. Ils ont tout le monde en revient. Ils ont tout le monde en revient. Mais c'est qu'il ne pouvait donc pas faire adhérence. Pourquoi nous avons tout le monde en revient? Pourquoi nous avons tout le monde en revient? Pourquoi nous avons tout le monde en revient? les hommes politiques j'ai l'impression que nous assumer devant et ils savent que le peuple est choqué ils savent que le peuple n'est pas content et aujourd'hui il n'y a aucun homme politique qui a qui a envie de se risquer à assumer le report à assumer le dialogue c'est une taille de courage beaucoup d'hommes politiques c'est le mita et ne le croire parce qu'au monde les militants ont la liberté de dire ce qu'il passe dans les radios dans les plateaux dans les grandes places dans les marchés dans les lieux de travail chez eux partout alors que beaucoup de leaders politiques la nuit c'est ce qu'il y a pour moi qui est ce qu'il n'y a pas de solution il faut il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue il n'y a pas d'élection pour régler le problème au contraire ça va créer encore d'autres problème maintenant c'est très difficile pour les 20 ils n'ont pas des jalons quand même c'est une situation très difficile vous laine can règle aussi vous quioquez n'y a pas de problème il y a pas une est kun on commence à y avoir problème finalement tout le monde a des problèmes avec cette situation tout le monde a des problèmes à Sprinkle demain cette année le qu'elle ne pouvait pas nous accueillir on a une chrète est ce qu'elle n'aura la tête non non mais on a une arène nationale nous en fait une chrète comme que policiers est venu de leurs problèmes qui contestent C'est un peu cela pour nous. Cela ne peut pas être la solution. En tout cas, cette solution est que personne n'a pas l'écouté. Aujourd'hui, si elle a une solution, la politique n'a pas de solution, ça pourra s'y aller plus loin. Pour tout le monde se connaitre. Pour nous, nous sommes les tôtés de Thouba, nous sommes les tôtés de Thiawan, nous sommes les tôtés de Thienaba, nous sommes les tôtés de Niasen. Nous sommes tous à l'église. Mais là, ce n'est pas à parler. Non, tu m'as dit que tu fais les confonds. Oui, pardonnez-moi. D'accord. Nous allons tous à l'église. Quand nous sommes apparaînés, nous allons en dire que nous sommes prêts à les éliminer. Ou nous allons en faire des choses qui se font. Je ne vais pas me raconter à l'église. Parce que les gens ne sont pas prêts à se faire de la confiance. Si nous sommes prêts à se faire de la sécurité, il est en train de se faire de la sécurité. Oui, mais... Mais vous êtes acteurs politiques, vous devez parler de la sécurité. Nous devons parler de la sécurité. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de la souveraineté du peuple? C'était le moment pour le peuple de s'exprimer. C'était le momentum du peuple. C'était le moment pour le peuple de sénégal. C'était le moment pour le peuple de sénégal. C'était le moment pour le peuple de sénégal. C'est-à-dire comment à partir du 2 avril, nous sénégalais on va encore retrouver notre fierté d'être l'iceberg de la démocratie, d'être un pays stable, d'être un pays de la teranga, d'être un pays qui fait office de bon élève en Afrique. Je ne veux pas que le Sénégal soit un bon élève en Afrique, je veux qu'il soit le maître. C'est-à-dire que des gens de petits journalistes, comme tu dis, qui sont intéressés, leurs positions sont des positions pour la plupart intéressées, pas désintéressées. Parce que pour la plupart, ils parlent, ils parlent pour des lobbies. Ils parlent pour des lobbies. C'est-à-dire que des journalistes, vous analysez la situation, vous parlez, il faut être des patriotes. Nous sommes tous des patriotes. Vous devriez vous défendre ce qu'il n'y a pas. Mais vous faites que vous prêtez le flanc, vous tombez dans le fatalisme, que de petits journalistes attaquent le Sénégal, nous sommes de grands journalistes, mais on est obligés de raser les murs. Vous raserez les murs, mais nous, en politique, on prendra nos responsabilités. Responsabilité, moi, il ré-oumis, ce n'est pas parce que, des nuits, mais moi, j'aime le Sénégal plus que j'aime le calendrier électoral. J'aime d'abord le Sénégal. Je veux sauver mon pays. Vous sauvez votre pays de quoi ? De quoi ? C'est quoi la main ? C'est ce qu'on a dit, depuis qu'on a commencé là. De rien. De rien. Voilà. Non, non, non. Mais quand même, il faut nous prendre au sérieux quand même. Avec tout ce qu'on a dit, depuis qu'on a commencé, on a trouvé de quoi ? De rien. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème, on se lève, on s'en va. Le 25, on fait les élections. Nous déménons-nous. Parce qu'il y a trop de problèmes. Si on a fait le problème, maintenant, on ne peut pas s'entendre sur comment régler les problèmes. Je suis d'accord sur ça. Mais tant que nous parlons, nous ne sommes pas de plus. Nous sommes tous les problèmes qui peuvent nous dire, nous ne pouvons pas nous dire. Mais toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais quand même, vous n'avez pas de problème. Mais nous, nous sommes tous les problèmes, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une situation, il n'y a pas d'élection sans Karim Wad. Il n'y a pas d'élection sans Karim Wad. Mais c'est ça, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi, c'est toi. Je l'ai envoyé tout ce que je me souviens. Je me suis dit que je n'ai pas besoin d'un homme. D'abord, si il n'y a pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin d'une personne. Lui n'est pas de casser à ce que tu as d'un homme. Ce n'est pas le droit de te prendre. Il n'y a pas besoin qu'il te donne d'un homme. Il n'y a pas besoin d'un homme. Ousmane Soukou, Maïmouna, Pierre-Amey est un candidat. Nous, Karim Wad est un candidat. Si on va parler, qu'est-ce qu'on va parler? C'est ce qu'on va parler. Personne ne peut nous exiger ce qu'on va parler. Mais Maïero... On va parler ce qu'on va parler. Maïero, les seuls... Les seuls personnes habitées à représenter le peuple et à parler au nom du peuple, ce sont les députés de l'Assemblée nationale. Il vient de vous dire qu'il y a 120 députés qui ont contre 24. Ils ont parlé au nom de qui? Ils ont parlé au nom de qui, ces 124 députés? Ils ont parlé au nom de qui? Au nom de leur parti. Et des intérêts de leur parti. Ça, c'est un autre problème. L'article 3, il faut... On les a élus pour parler au nom du peuple. Il faut changer d'abord l'article 3. Les juifs sont des représentants du peuple. Le Conseil constitutionnel représente le peuple sénégalais. Oui. Attention. Et il a rendu une décision qui s'impose à tout le monde, au pouvoir public. Attention. Les pouvoirs institués, c'est à la fois les pouvoirs publics et l'Assemblée nationale, n'est pas seulement... L'article 3 ne parle pas des membres du Conseil constitutionnel. L'article 3 parle des représentants du peuple. Mais le Président de la République n'est pas un représentant du peuple. Si. C'est le premier représentant. Oui. Le Conseil constitutionnel est un représentant du peuple. Mon t'as mis de pleine des institutions. Attention. Si on peut limiter l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel représente le peuple. Mon t'as mis de pleine des institutions. est-ce que c'est un des propos de l'Assemblée nationale ? C'est que l'on va faire. C'est une légitimité. C'est une légitimité. Voilà. C'est un des propos de l'Assemblée nationale. C'est un des propos de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que... Tu vois, ce qu'on a fait. Pourquoi les hommes politiques peuvent-ils ? C'est que les hommes partis, nous n'avons pas un candidat. On parvient à se parler même si on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Mais au Sénégal, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas d'attendre, qu'il n'y a pas d'attendre, qu'il n'y a pas d'attendre, parce qu'il n'y a pas d'attendre, le peuple ne l'acceptera même pas. Nous, on est pour le dialogue, un dialogue sincère, constructif, inclusif, pour que le délai de ce qu'on a fait, n'est-ce pas qu'on a fait l'élection. Maintenant, même ce qui a été proposé à l'Assemblée nationale, nous avons fait un amendement de période de hivernage, ensuite le magal, le gamou, mais on peut parler de quoi ? Parfois, on peut parler de quoi ? Je ne sais pas, on peut parler de quoi ? Pourquoi pas ? Tout le Sénégal, on peut le tester. Non, non, non. Si on peut parler de quoi ? Non, non, non. Nous, nous, ce qui est le plus important. Ah, vous êtes le plus important toi-même. Mais si on peut parler de quoi ? Nous, nous, on le répond. Si on le répond, nous, nous l'avons l'électionnés. Mais nous, nous, nous nous le répond. 2024, c'est l'année électorale, pour nous, PDS. On ne veut que nous, LouisGaine 2024. Maintenant, vous pouvez venir, vous pouvez parler de quoi ? En novembre, novembre, octobre. Mais pas au-delà. Merci. Parce que le Sénégalais, nous n'avons pas l'été, on peut parler de quoi ? Alors. C'est l'armôme, c'est un pôs-ci. Fierabre. C'est un grand drôme.